Bastaro il s'est blessé aux deux genoux à Toulon où il a joué. Il est sorti sous une standing ovation du public et on ne peut pas dire que Mathieu Bastaro soit un saint non plus. Neymar il est sorti avec une grave entorse sous les huées de Geoffroy Guichard. Ça fout la gerbe en fait, ça fout la gerbe parce que tu te dis que les mecs sont capables de siffler un mec qui sort sur une civière que ce soit Neymar ou pas parce que moi ce que j'ai lu c'est ouais bah ça lui apprendra à simuler mais qu'est ce qu'il a simulé abruti il s'est mis la cheville à angle droit et voilà quoi c'est consternant mais c'est tellement symbolique de ce qui se passe dans le foot français aujourd'hui c'est tellement révélateur c'est insupportable et ce qui est encore plus insupportable je vais vous dire c'est le communiqué du club de Saint-Etienne qui s'offusque des menaces que reçoit Masson sur les réseaux sociaux. On est tous d'accord Masson il est pour rien dans la blessure de Neymar et il est scandaleux de l'insulter ou de le menacer. Mais avant de parler des réseaux sociaux parle ce qui se passe dans ton putain de stade déjà. Les deux mecs qui sont rentrés sur le terrain pour faire des câlins aux joueurs, à Messi et je sais pas qui c'est l'autre, Ramos je crois, de ton public qui conspue un mec qui sort sur une civière ça c'est insupportable ça c'est ta responsabilité ça ça se passe dans ton club un club qui d'ailleurs a joué avec deux tribunes fermées parce qu'il y avait eu, ils avaient foutu le feu à la pelouse et au filet avec leur putain de fumigène. Non c'est toujours, ah regardez c'est nous les pauvres, c'est nous les victimes et ce qui se passe là, ce qui se passe sur ta pelouse là c'est la faute à qui ? Elle est où l'éducation ? Il est où le fair play ? Il est où la compassion d'un mec qui va peut-être, on sait pas d'ailleurs, il a peut-être la cheville casser, il va peut-être pas jouer pendant quatre mois, c'est tellement choquant et les mecs ils disent ouais mais enfin il a pas arrêté de simuler, il a simulé dans ce match ? Quand Kamara va le pousser alors qu'il est même pas concerné par l'action, c'est de sa faute, quand l'arrière droit le met en dehors du terrain avec un tac qui est déjà limite rouge, faut arrêter, faut arrêter, c'est tellement facile, c'est toujours la faute de Neymar, c'est toujours la faute de Neymar, même quand il sort sur une civière avec la cheville en vrac, c'est de sa faute, c'est insupportable.